Et Wall Street termine la séance sur un léger rebond après avoir encaissé de lourdes pertes hier. Le marché américain comme l'ensemble des marchés boursiers restent préoccupés par une potentielle intervention militaire américaine en Syrie. Wall Street résiste, les investisseurs se sont repliés sur des valeurs refus comme l'or ou le pétrole. Et le prix du baril de pétrole new-york a d'ailleurs atteint aujourd'hui un plus haut de 2 ans à plus de 110 dollars le baril. La situation profite au titre spécialisé dans les matières premières. Les compagnies pétrolières Chevron ou ExxonMobil avancent d'un peu plus de 2% et signent les meilleures performances du Dow Jones. Et puis les investisseurs tentent de se rassurer en se disant qu'avec la crise en Syrie, la banque centrale américaine ne devrait pas diminuer son soutien à l'économie du pays comme prévu dès le mois de septembre. Et d'autant que l'unique statistique du jour, la chute des promesses de vente de logements sur le mois de juillet, ne plaide pas en faveur d'une reprise de l'économie. En tout cas, la relance des spéculations sur le calendrier de la Fed profite aux valeurs bancaires Citigroup, Bank of America ou encore Morgan Stanley en poche près d'un pour cent.